A l'occasion de la semaine de l'audition qui se déroule à partir de demain à l'université de Rouen, des dépistages gratuits auront lieu sur le campus. Déjà la semaine dernière, lors de la journée de l'audition, le CHU de Rouen proposait ce genre de test. A cette occasion, Frédéric Nicolas et Didier Meunier ont rencontré Sylvie, une quinquagénaire qui souffre d'une maladie orpheline et évolutive qui se caractérise par des vertiges et des acouphènes. J'avais vraiment envie de me suicider quand vous ne savez pas ce que vous avez. C'est horrible parce que vous avez votre corps qui tombe. Depuis 10 ans, Sylvie souffre de vertiges, d'acouphènes sans en connaître la raison. Les spécialistes qu'elle consulte lui parlent de spasmophilie. Il y a 4 ans, une crise violente la frappe. Emmenée aux urgences, le diagnostic tombe. Maladie de Meunier avec perte d'équilibre récurrente qui ne prévienne pas. Les vertiges, ça ressemble, je ne sais pas si vous connaissez le jeu du bâton. Vous tournez autour d'un bâton de plus en plus vite, puis après vous vous arrêtez. Donc les gens trouvent ça drôle parce qu'après ils titulent. Tandis que ça, nous c'est notre quotidien. Une maladie qui toucherait en France une personne sur 2000. Une sorte de migraine de l'oreille, décrite dès le 19e siècle par un certain Meunier, mais dont on a du mal à trouver les causes et qu'on ne s'est pas soigné. On a progressivement découvert qu'il s'agissait d'un gonflement de l'oreille interne qui provoque des vertiges, des bourdonnements d'oreilles et une surdité au moment des crises de vertiges. Mais on ne sait toujours pas quelle est la cause. Ça, ça reste un mystère. Maintenant, la traité, on a des informations et on a fait des progrès tout de même. On a des médicaments qui paralysent l'oreille interne, si on peut dire, qui suppriment les informations allant vers le cerveau. Des méthodes qui permettent de mieux supporter la douleur, mais qui ne règlent pas cette hypertension de l'oreille qui aboutit dans certains cas à la surdité. Ce n'est pas ça qui me chagrine le plus dans cette maladie. C'est plutôt le fait de ne pas pouvoir marcher, de ne pas pouvoir vivre. Aujourd'hui, Sylvie ne travaille plus que le matin. Elle se déplace uniquement en transport en commun. Ses vertiges pouvant arriver à n'importe quel moment, conduire sa voiture est devenu trop dangereux. Son combat désormais avec d'autres camarades de bataille, comme elle dit, c'est d'obtenir du gouvernement une reconnaissance à 80% de sa maladie. Une pétition a été lancée sur Internet.